Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir au Lundi des Resses avec Marie-France Custos Lucidi à l'occasion de la parution de son livre « Le racisme ordinaire au travail » publié dans la collection Clinique du travail, dirigée par Dominique Lullier et Yves Clot. Dominique Lullier nous fait le plaisir d'être présente ce soir pour échanger autour de cet ouvrage. Nous allons passer une heure ensemble. Durant la première partie, les deux autrices échangeront autour du livre, puis nous vous donnerons la parole afin que vous puissiez poser vos questions et aussi partager vos expériences. Cette rencontre est enregistrée et sera disponible en replay sur notre site d'ici quelques jours. Donc Marie-France Custos Lucidi, vous êtes psychologue clinicienne du travail, vous vous êtes formée à la psychanalyse, à la psychodynamique et à la psychopathologie du travail. Vous accompagnez des salariés en situation de souffrance psychique au travail. Dominique Lullier, vous êtes professeure émérite en psychologie du travail, membre du CNAM. Vous êtes également coautrice de plusieurs ouvrages publiés chez RS et le dernier qui va paraître bientôt en librairie et santé et travail paroles de chômeurs. Voilà, je vous donne la parole, Marie-France et Dominique. Très bien, je vais commencer, Dominique. Oui, oui, très bien. Alors, je ne vais pas me présenter de nouveau puisque vous m'avez présentée. Je voudrais simplement dire que j'ai assuré pendant plusieurs années de nombreuses fonctions en tant que psychologue. J'ai d'abord été psychologue consultante au sein d'organisations publiques et privées. J'accompagnais en binôme effectivement des analyses collectives du travail. J'ai également été formatrice et je reste encore une formatrice sur le thème effectivement de la question de la souffrance au travail. J'interviens particulièrement en formation pour les professionnels des CARSAT. J'ai également travaillé au sein de services hospitaliers de pathologie professionnelle et depuis de nombreuses années, j'assure effectivement des consultations dites de souffrance au travail au sein de mon cabinet privé. Alors, pourquoi je me suis lancée dans cet ouvrage, dans l'écriture de cet ouvrage ? Parce que d'abord, si je reprends un peu les propos de la sociologue Sarah Mazouz, la France, en notre époque, en tout cas en particulier la France, nous sommes colorblindness. Ça veut dire effectivement que nous réfutons l'existence d'un racisme structurel. Par conséquent, tous ceux et celles qui sont soumis aux assignations et aux discriminations raciales dans le travail, mais pas seulement dans le travail, bien sûr, ne sont pas reconnus dans ce qu'ils ont à dire, mais de manière générale, ils sont discrédités dans ce qu'ils disent, ce qui majore leur souffrance. Donc, mon objectif était de mettre en lumière cette domination, ces tentatives d'asservissement de l'autre qui continuent de s'exercer de manière clandestine et surtout de montrer quel est l'impact effectivement psychique sur ceux qui les subissent. Ce que j'ai envie de rajouter de ma place de psy, c'est que durant mes études de psy, par exemple, la question du racisme n'a jamais fait l'objet, n'a jamais été évoquée. Je ne sais pas du déni, de la difficulté à en parler. Je dirais que même quand je tentais d'évoquer ce racisme ordinaire au travail avec des collègues, je me suis le plus souvent vue opposée à un silence gêné ou entendu dire « tu ne vas pas commencer ». Alors, en m'appuyant sur la parole des patients, leur histoire au travail et de travail en lien avec leur propre histoire, parce que le racisme ne peut pas se penser seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, ce que cela fait effectivement aux personnes qui les subissent. J'ai voulu donner à lire et à comprendre les conséquences du racisme sur la santé mentale, mais aussi comment chacun tente d'élaborer sur ce qui leur arrive. Selon moi, le racisme est un système créé par l'homme, envers l'homme, alors à mon sens, il est temps que les hommes et les femmes que nous sommes, chacun de notre place, nous favorisons sa déconstruction. Enfin, je voudrais rappeler la différence entre la France et les États-Unis. Si aux USA, les conséquences du racisme sont bien connues, en France, je n'ai trouvé aucune étude sérieuse qui montre les conséquences du racisme sur les patients. Or, celles-ci sont nombreuses, comme le montrent les sept patients du livre. Vous l'avez noté ou vous le noterez, ce sont des états dépressifs, de l'anxiété, une faible, voire un manque d'estime de soi. Je note aussi des troubles alimentaires. Ça peut aussi être de l'agressivité, du repli sur soi. Bref, un certain nombre, effectivement, de signes cliniques qui ne sont pas à négliger. J'ai aussi envie de dire que aucun livre, pour l'instant, ne parle effectivement des conséquences du racisme sur les individus. Or, il me semble qu'il est urgent de développer une clinique adaptée aux problématiques engendrées par le racisme. Alors, pourquoi les patients me consultent ? Je me suis beaucoup posé cette question. Je ne peux pas répondre à leur place, mais je peux faire quelques hypothèses. Disons d'emblée que je ne crois pas que leur choix s'inscrit dans une visée communautariste. Je fais l'hypothèse qu'ils viennent parce que je suis comme eux racisés et qu'ils pensent que je ne suis peut-être pas tout à fait indemne par rapport à cette expérience. Qu'ils croient peut-être, plus ou moins à juste titre, qu'ils seront entendus et qu'il y aurait quelque chance que je sois peut-être moins assigné qu'eux. Encore qu'il faut que je nuance un peu ces propos. Certains d'entre nous peuvent ne pas avoir conscientisé la domination-racisation. L'on trouve effectivement dans la communauté des racisés, certains qui n'aiment pas certains racisés. Mais aussi, ils me choisissent parce qu'ils sont allés voir d'autres thérapeutes. Ils n'ont pas voulu ou pu aborder cette question avec les thérapeutes. Ou on peut déplorer que ce qui leur a été répondu, c'est que le racisme, c'est dans la tête. Ou encore, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. C'est sans conteste une double violence, celle des agressions liées au racisme en lui-même et celle du déni qui a été vécu dans le cadre protégé de la thérapie. Ou encore, parce que je souris, parce que je reste toujours dubitative par rapport à cette réponse. Ou encore, parce que certains ont été orientés par leur médecin qui leur a dit, elle saura y faire. Je ne sais pas ce que je saurais y faire. Comment ont été choisis les situations ? J'ai choisi de donner à avoir un spectre assez large qui vise l'appartenance ethnique des patients où le racisme a été perpétré du fait même de la race. Des cas intentionnels, discriminatoires et racistes conséquentes, mais aussi des cas plus feutrés, comme par exemple Malia qui s'est vu proposer un poste qui ne correspond en rien à son parcours social et professionnel. Quelles étaient les stratégies des patients pour affronter de telles agressions ? Il existe tout un panel de réactions. Certains passent de la colère à la honte, d'autres à la rage, d'autres encore à l'effondrement. Le plus souvent, c'est l'effondrement. Tous parlent de choc ou de traumatisme. Certains sont dans l'hébétude, c'est-à-dire la sidération. D'autres ne réagissent pas. Ils sont tous en effet sous le coup de cette violence. Cependant, ce que je dois dire, c'est que le terme de racisme n'apparaît que très progressivement dans leur discours. Mais je voudrais simplement souligner que ce racisme a un coût. Un coût psychique, comme je le disais tout à l'heure. Un coût monétaire. Nombre d'entre eux sont restés en arrêt de maladie durant plusieurs mois. Un coût social. La France, selon moi, perd de brillants professionnels. Car certains d'entre eux choisissent un nouvel exil ailleurs. Alors, je voudrais juste vous dire un mot sur la cure des patients en général. Je rappelle que cette technique de la cure par la parole a comme objectif de lever les empêchements à penser et à dire. « Chacun des sept patients dont il est question dans ce livre a pris conscience de la portée de ce qu'il est en train de dire, de faire des liens entre le traitement dont ils ont été l'objet, leurs attitudes, le lien avec leur histoire singulière, et d'élaborer sur leurs contradictions afin de comprendre de quoi ils ont été pris. D'ailleurs, seule cette compréhension a pu favoriser chez chacun un déplacement au sens d'émancipation. Rappelons aussi que ce déplacement de chacun est favorisé et sollicité par la posture du psychologue. Je souligne en effet que, lors des consultations, il ne s'agit ni de confessions, ni de plaintes reçues avec compassion, ni de bavardages, encore moins de discours creux. Il s'agit pour moi de comprendre avec chaque patient comment chacun s'est trouvé pris dans un effet de système. Alors, j'ai une question qui me tient à cœur, c'est comment décider, je la pose comme ça, c'est comment décider les yeux des professionnels du soin psy sur cette question du racisme ordinaire. Selon moi, sans conteste, en les sensibilisant, voire en les formant. Je dois dire que je déplore que cette problématique ne fasse pas l'objet d'une réflexion au sein des universités formant des psychologues. Je le souligne, pas une seule fois lors de mon parcours professionnel en psychologie, il n'a été question de racisme et encore moins de ses conséquences sur les individus. Or, le racisme, comme dans le champ qui est le mien, à savoir le travail, c'est une souffrance mentale qui peut détruire les individus. Selon moi, lorsque les psys reçoivent une personne racisée, notamment dans un contexte de dépression, la question du racisme devrait, autant que faire se peut, être investiguée chez les patients racisés. J'espère en tout cas que ce livre va déciller les yeux des professionnels du soin et du public en général, car il faut, sans conteste, alléger cette charge raciale qu'on fait porter au racisme. Quel est mon objectif ? Quel était mon objectif par rapport à ce livre ? Donner à voir sans hystérisation la souffrance psychique vécue au travail par les personnes dites racisées et tenter d'alimenter de ma place de psychologue la réflexion sur l'ethnicisation au travail et ses conséquences sur les personnes. Je refuse d'entendre que le racisme et la discrimination ne sont qu'une affaire d'hypersensibilité. J'ai moi-même entendu de ma place quand j'évoquais cette question avec des collègues, arrête de voir du racisme partout. Je vais juste terminer sur une dernière phrase, c'est que le racisme et la discrimination, quel que soit le lieu, le moment, la place que l'on occupe dans l'espace social pour les personnes qui les subissent, est une charge mentale au quotidien, c'est une souffrance. Un mot sur le choix d'histoire individuelle, d'abord parce que je suis, j'accompagne individuellement les patients, mais aussi j'ai envie de reprendre un peu le terme d'Alem Abankou, un écrivain africain, qui dit « ce sont les vies individuelles qui font l'histoire ». Et je rajouterai que c'est une des modalités bien sûr de ma pratique qui me permet d'être pleinement à l'écoute du patient. Pour terminer, je souhaite évoquer la mémoire de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, qui est le premier à avoir mis en lumière l'impact psychique du racisme et de la discrimination sur les personnes dans son livre « A peau noire » et « Masque blanc ». Je vous remercie. Merci beaucoup Marie-France. Moi, je vais peut-être juste compléter pour vous expliquer pourquoi il m'a semblé que cet ouvrage avait toute sa place dans la collection clinique du travail et pourquoi je vous recommande véritablement la lecture de ce livre. Bien sûr, il y a d'autres livres sur la question du racisme, des discriminations. Beaucoup d'entre eux sont plutôt d'orientation sociologique ou science politique. Ici, au cœur de ce livre, c'est la question de la subjectivité. La question de la subjectivité sous l'emprise du racisme, Marie-France l'a bien souligné, mais aussi du colorisme, le colorisme qui accorde donc une valeur différente aux couleurs de peau, la couleur blanche étant bien sûr au top du podium. Et je pense que Marie-France l'a rappelé, mais la citation de François Nont qui est mise d'emblée en exergue dans ce livre, je cite, « Nous pensions que la bête était en dehors, mais elle était largement en dedans. Et c'est du dedans qu'elle nous détermine, comme un soleil noir qui, dans nos ombres inconscientes, et qui, par ces ombres inconscientes, constituerait l'assise perverse, aliénée, aliénante, de nos fragiles lucidités. » Dans ce livre, il est beaucoup question, bien sûr, de ces ombres intérieures, de l'intériorisation, ou pour reprendre la formule de Chamoiseau, de l'épidermisation, de l'infériorisation, mais il est aussi question des puissances invisibles de l'extérieur dominateur. Ça aussi, c'est une formule de Chamoiseau. Marie-France, dans son travail, ne désarticule jamais l'exploration de l'intériorisation, de cette infériorisation, des racisés, qui fait que, je cite la France Fanon, « Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. » Elle ne dissocie jamais ces questions-là de l'exploration, de la division sociale du travail, et de l'exploitation des dominés par les dominants. Évidemment que les hiérarchies sociales croisent les hiérarchies raciales. Et ceux qui pensent lessiver leurs couleurs par leur classe, par leur réussite sociale, par leur conformité aux codes des dominants, se heurtent le plus souvent à un mur, à un plafond de verre. Un peu comme les femmes, d'ailleurs, qui pensent se briser le plafond de verre en se conformant aux codes virils qui masquent cette féminité qui est en train de se faire dans un métier ou à certains postes de travail. Marie-France montre parfaitement que classe, race et genre sont en elle, se cumulent dans des rapports de pouvoir et de domination. Ce qui se fabrique derrière toutes ces questions, c'est la naturalisation des inégalités sociales. Il y a bien une division genrée du travail, une division racialisée du travail, une division sociale du travail. Elles sont toutes trois au fondement de l'organisation du travail. Et le travail est bien l'ordonnateur central de ces rapports sociaux et de la hiérarchie sociale. Alors, bon, on a quand même quelques acquis du côté de la reconnaissance des classes sociales, ce qui n'empêche pas d'ailleurs des désirs de devenir des transclasses, de s'affranchir, donc des assignations de place, quitte d'ailleurs à vivre avec la culpabilité de la trahison des origines. On est en train de progresser du côté du genre et des assignations de place aussi associées. Elles gagnent en tout cas en visibilité et on voit de plus en plus de voix se lever. Alors, il est bien temps de sortir du déni de la racialisation et de reconnaître, j'ai beaucoup médité cette formule, que le passé n'est pas passé. Le passé n'est pas passé. Et ce n'est pas une histoire mémorielle parce qu'on n'aurait pas suffisamment tenu ce devoir de mémoire, c'est parce que le passé est éminemment présent. Il y a un syndicaliste antillais qui m'a envoyé un petit message pour s'excuser, pour dire que malheureusement il ne pourrait pas se connecter avec nous ce soir. Et dans ce petit message, il écrit « Le racisme est ce venin venu tout droit des entrailles de l'esclavage ». Je pense que la formule est fort intéressante parce que le racisme a des fondements historiques. Le racisme est au fondement de tous les colonialismes et sa permanence se révèle bien au-delà des dites décolonisations. Si on prend l'exemple des exilés, la manière dont nous traitons en France ceux qu'on appelle les migrants, les exilés, etc. tous ceux qui arrivent ici avec encore une représentation de la France synonyme de liberté, égalité, culture, savoir, pays des lumières, accès aux emplois, accès à la formation. Le traitement de tout cela montre massivement que on est loin des attendus, que les assignations sont bien souvent stigmatisantes et que la domination est toujours au rendez-vous. C'est pour ça que c'est très précieux de lire ces sept histoires de patients qui sont présentées dans cet ouvrage parce qu'elles nous montrent plein de choses ces histoires. D'abord, le verrouillage de la parole. C'est un sujet tabou. Le silence domine, le malaise. Qui peut parler de ça ? Comment parler de ça ? À la place, on a toutes sortes de discours sur la diversité, la diversité dans le monde du travail. Mais qu'est-ce que c'est que la diversité ? Je pense qu'on a affaire quand même dans bon nombre de cas à travers les chartes et les labels diversité, à des simulacres qui recouvrent en fait des catégories toujours agissantes et qui sont des catégorisations au fondement profondément inégalitaires. Ces histoires, elles nous montrent en tout cas pour certaines, pas simplement l'expérience de la racialisation mais et ce qui va avec, c'est-à-dire l'assignation à des places toujours subalternes, mais elles nous montrent aussi des expériences d'instrumentalisation des personnes pour qu'elles assument le rôle on dirait de commandeur ou de géreur ou autrement dit de contre-maître des racialisés. Ces histoires, elles nous montrent aussi les dégâts éthiques, les plaies éthiques, la souffrance éthique de ceux qui finissent par prendre conscience de la manière dont ils ont été enrôlés dans cette catégorisation raciale, la honte devant leur propre silence, leur propre passivité, devant la violence exercée, la maltraitance exercée sur leur père. Alors, est-ce qu'on peut parler de servitude volontaire ? Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec cette notion. Je dirais que si on met ça en perspective avec la peur de perdre son emploi, avec le fait que l'emploi est une condition d'accès à des titres de séjour, c'est une condition d'accès à la naturalisation, c'est aussi une condition d'accès à des revenus nécessaires à la famille, voire à la promotion qui peut être éventuellement perçue comme lessiveuses de la race, il y a toutes sortes d'éléments qui permettent quand même de comprendre pourquoi il n'est pas simple de réagir seul à la racialisation et à la violence associée. Les histoires nous montrent aussi et c'est très puissant et c'est très finement montré les liens qu'il y a qui sont des liens le plus souvent inconscients entre des histoires familiales qui sont prises elles-mêmes dans des rapports racialisés et l'histoire du travail. Il y a des parcours à chaque fois qui sont des parcours effectivement singuliers comme le souligne Marie-France, des parcours de dégagement de ces compromissions de ces assignations c'est des parcours qui sont analysés accompagnés avec beaucoup de finesse et beaucoup de sensibilité et je voudrais signaler au passage la clarté la lisibilité l'accessibilité de chacune de ces histoires pour le dire autrement même si Marie-France trépigne en disant et si on formait les psys à cette question de la racialisation et à son impact au plan psychique on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 15 de psycho pour lire le bouquin pas du tout c'est-à-dire c'est un livre en fait qui nous aide à penser aux places qui sont les nôtres et encore une fois cette question de la racialisation ne concerne pas que les racialisés ça nous concerne tous il n'y a pas de hors race dans le processus de racialisation et puis peut-être pour terminer ce qui me semble intéressant aussi c'était vrai d'ailleurs du précédent ouvrage qui est paru dans la même collection c'est un ouvrage qui témoigne vraiment de la portée du soin psychique en consultation individuelle ce sont des consultations souffrance et travail et ces pratiques de consultation individuelle de soins psychiques auprès de ceux qui ont été cassés par leur vie professionnelle ceux qui se retrouvent en arrêt maladie en arrêt longue maladie ou qui se retrouvent au chômage parce qu'ils ont fini par décrocher elles sont souvent un peu dévaluées comme si le nec plus ultra de la clinique du travail c'était l'intervention dans les organisations parce que l'objectif essentiel c'est de transformer le travail de rendre le travail soutenable d'améliorer la qualité de la vie au travail etc bien sûr on ne va jamais perdre de vue cet objectif mais en même temps on ne peut pas tourner le dos à tous ceux qui blessés ont décroché se tiennent relégués au placard sur le côté en arrêt maladie au chômage etc et donc je pense que ce sont aussi ces pratiques de consultation individuelle qu'il faut revaloriser peut-être cesser de discréditer comme si le véritable combat était dans les interventions collectives dans les milieux de travail c'est fondamental mais ça ne va pas suffire donc moi je voudrais remercier Marie-France de ce bel ouvrage parce que enfin il nous permet de sortir du placard une question qui n'est pas suffisamment traitée pas suffisamment discutée alors bien sûr on est merci beaucoup Marie-France et Dominique pour cette pour cette présentation et alors nous avons déjà une question sur le chat ne pensez-vous pas que les personnes qui vivent des situations de racisme s'appuient aussi sur certaines ressources développées au cours de leur parcours pour se protéger des mécanismes de racisme très subtils tout couvert d'un discours de la diversité vous pouvez répéter la question oui j'allais vous le proposer sinon Soraya vous pouvez aussi intervenir si vous voulez je relis votre question Soraya oui ne pensez-vous pas que les personnes qui vivent des situations de racisme s'appuient aussi sur certaines ressources développées au cours de leur parcours pour se protéger des mécanismes de racisme très subtils tout couvert d'un discours de la diversité Soraya si vous voulez intervenir écoutez pas plus que ça je pense qu'il y a deux idées dans ma question la première c'est que je pense effectivement que quelque part il y a aussi un certain nombre de ressources que peuvent pas forcément toutes les personnes qui ont rencontré le racisme moi je l'ai rencontré dans mon parcours donc voilà et je me suis appuyée aussi sur un certain nombre je pense avec le recul de ressources qui m'ont permis d'en être moins touchée à l'école notamment lorsque j'étais à l'école déjà au primaire mais aussi bien plus tard dans ma vie d'adolescente aujourd'hui je suis psychologue du travail et donc du coup voilà donc avec le recul je me dis aussi que ce que j'observe dans mon environnement de travail ou dans les environnements de travail où j'ai évolué c'est aussi un environnement d'ailleurs qui est tourné vers le social notamment mais pas que qui a bien évidemment il y a un discours de la diversité mais j'ai pu observer aussi qu'il y a des subtilités dans un certain nombre de situations où on assigne indirectement aussi les personnes mais souvent parfois aussi même dans un milieu où on promeut la diversité l'interculturel mais où on voit aussi aussi comment dire ressurgir ce côté un peu parfois de la question de la place où on est on est peut-être moins promu on est peut-être enfin je voilà il y a ça et puis il y a aussi je pense aussi que par son histoire en tout cas pour moi ça a été ça mon histoire ce que j'ai vécu à l'adolescence ce que j'ai vécu plus tard à l'âge adulte les rencontres que j'ai faites qui ne sont pas forcément des rencontres dans le cadre d'une consultation individuelle qui sont aussi liées aux espaces où je me suis socialisée et puis ma vie personnelle tout ça font que j'ai je pense avoir aussi développé un certain nombre de ressources et c'est pour ça que je posais cette question là aussi de finalement d'être peut-être moins touchée ou plus conscient en fait de certains mécanismes subtils qui peuvent agir également aussi dans des environnements qui se disent avec des charts de diversité avec voilà je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je viens de dire c'est-à-dire que la question est très subtile effectivement y compris on retrouve ces mécanismes-là même dans des environnements qui sont qui sont entre guillemets ouverts à des questions notamment interculturelles mais qu'à un moment donné dans certaines situations on peut observer et qu'on apprend aussi à surfer mais on apprend aussi à naviguer voilà je ne sais pas si je suis claire bon voilà c'est un peu ça si vous êtes claire simplement ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous dites c'est qu'effectivement ce qu'on observe c'est que pour la plupart des patients ils mettent en place des mécanismes de défense qui les protègent et qui leur permettent effectivement de survivre ça c'est une chose et par rapport à ce terme diversité j'avoue que ce mot m'interpelle qu'est-ce que la diversité à quoi est-ce qu'il fait référence pour moi la diversité c'est une manière aussi c'est une autre manière pour en tout cas c'est problématique cette diversité de quoi on parle quand on parle de diversité gestion de la diversité gestion des conflits interculturels en clair ce sont des termes qui renvoient sans cesse à la notion de conflit je reste très mesurée par rapport aux termes diversifiés des diversités pour ne pas dire racisme merci est-ce que une personne veut intervenir je lis un message qui vous est adressé Marie-France oui merci infiniment pour cette présentation fort d'un constat similaire il y a bientôt un an donc c'est Mathis Verland qui nous écrit ce soir il y a bientôt un an quelle cruelle absence de prise en compte de cette question dans la littérature francophone en contraste avec les productions nord-américaines le livre le livre de Marie-France le livre de Marie-France Custos Lucidi est un progrès majeur pour la prise en compte du racisme c'est un appui qui m'aidera beaucoup dans la thèse de doctorat que je prépare actuellement sur une problématique semblable l'impact des discriminations sur la santé mais par une approche sociologique sociologie de la subjectivité de la discrimination vécue plus important encore c'est un livre qui aidera beaucoup les professionnels de santé et tous ceux qui souhaitent mieux comprendre et prendre en compte le vécu des personnes racisées encore merci et bien merci Mathis Verland de cette promotion pour le livre de Marie-France merci est-ce que quelqu'un veut prendre la parole est-ce que je peux Anne ? bien sûr je voudrais simplement souligner par rapport à ce terme diversité dont on nous rabat les oreilles je crois qu'une politique de diversité ne peut s'accompagner que d'une politique anti-raciste et anti-discrimination c'est ce qui me semble le plus important je ne sais pas ce qu'en pense le public mais pour moi le terme diversité est tendancieux et que donc la vraie question c'est quelle politique anti-raciste et anti-discriminatoire nous mettons au sein du travail puisque c'est mon domaine de prédilection mais aussi plus largement au sein de la société peut-être on peut ajouter que quand on parle de diversité dans le monde je sais je laisse un peu on parle pas seulement des origines ethniques comme on dit a fortiori pas de la race c'est quasiment un mot banni il est agi mais mais on parle de diversité pour dire qu'il faut un peu plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises dans les comités de direction qu'il n'y a pas suffisamment de personnes handicapées et que ma foi il faut quand même les recruter il faut que chacun ait son quota de RQTH c'est-à-dire que la diversité c'est la représentation des différentes catégories donc la catégorisation n'est pas neutralisée par la mise en avant de la diversité au contraire on est d'accord donc effectivement c'est très ambigu si c'est reconnaître la diversité c'est-à-dire que nous sommes tous différents là c'est un peu encore autre chose qu'il faut reconnaître la diversité la singularité les contributions singulières les ressources singulières etc mais c'est pas ça les politiques diversité c'est la il faut que toutes les catégories soient représentées je me souviens Dominique qu'un patient avait évoqué ce qui se passait dans son entreprise qui avait pourtant signé la charte de la diversité dès son arrivée son responsable lui a adressé un mail pour lui dire est-ce que toi comprendre moi et toi pourra faire ça pour moi c'est une entreprise qui avait signé la charte de la diversité c'est pour ça que je me permettais de souligner mon questionnement autour de ces termes mais c'est un peu du même si je peux partager une expérience quand je suis arrivée pour travailler pour la première fois au Brésil j'étais reçue par une collègue d'une université sans paulo qui m'a parlé tout à fait très gentiment très avec beaucoup de qualité d'accueil de ses origines alors en l'occurrence c'était des origines italiennes donc voilà je découvre puis après je vais dans le nord du Brésil et là je suis reçue par un autre collègue à Salvador Salvador des Baillards et Benoît je lui dis au déjeuner et alors toi tes origines et là il y a un silence effroyable il me dit Dominique ces questions là on ne les pose pas ici parce que le Brésil c'est la terre du métissage donc le métissage c'est l'équivalent de la diversité si vous voyez ce que je veux dire comme si je ne devais pas voir que à l'université je ne rencontre quasiment que des blancs et que quand je sors de l'université je rencontre essentiellement des noirs qui sont des serreurs de chaussures ou des vendeurs de cigarettes à l'unité donc il y a l'image et l'image du Brésil c'est vrai que c'est aussi l'image du métissage et il est réel ce métissage mais en même temps ça n'éluge pas pour autant les inégalités en fonction comme le dit Arlette Pujard en fonction du taux de mélanine et du coup ça me permet juste de rebondir avec l'interrogation sur qui est ce syndicaliste qui aurait dû intervenir et qui n'est pas intervenu non il ne devait pas nécessairement intervenir mais par contre il était invité à se brancher et ça n'était pas possible et donc dans le petit message qu'il envoie il pointe effectivement l'origine du racisme il dit c'est un poison issu des entrailles de l'esclavage cette historique là est essentielle absolument donc il y a aussi Aline qui pose une question bonjour merci pour cette discussion pouvez-vous donner des exemples de situations de racisme ordinaire au travail dans ma vie professionnelle d'immigrantes racisées en tant qu'asiatiques cela s'est manifesté beaucoup par des micro-violences liées à la maîtrise de la langue française être corrigé de façon malveillante subir des moqueries des collègues qui vont utiliser à exprès exprès des mots difficiles pour tester mon niveau de la langue je crois je pourrais donner quelques exemples mais je pense qu'il y en a il y en a beaucoup dans le livre ces exemples d'ailleurs du racisme ordinaire ne sont pas forcément probants ce sont des attitudes des non-dits des propos tels que tu as le savoir-faire mais tu n'as pas le faire savoir c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est est-ce que toi comprendre moi et toi pourras faire ça pour moi ça en dit long sur la posture de celui qui le dit je me souviens d'un patient qui me disait c'est une étiquette c'est une assignation sociale c'est-à-dire qu'on ne choisit pas dès qu'on arrive dans l'entreprise on sait naturellement où on peut aller où on ne peut pas aller c'est inconscient il y a plein d'exemples dans le livre ce n'est jamais visible je crois que le racisme ordinaire à la différence du racisme où on vous balance à la figure les raisons pour lesquelles effectivement vous êtes de trop c'est que le racisme ordinaire il est il est je n'aime pas le mot subtil mais c'est celui que je trouve à dire il ne se voit pas forcément en tout cas ceux qui ne veulent pas le voir ne le verront pas merci Arlette pardon Dominique allez-y pardon Arlette je voulais aussi rajouter que dans l'entreprise par exemple ce que j'ai entendu aussi de mes patients et ce que j'ai observé aussi quand j'étais psychologue consultante c'est que les gens ne se mélangent pas il y a certes de la diversité mais les gens ne se mélangent pas par exemple quand vous allez dans un restaurant d'entreprise il y a différents groupes de racisés et les autres pardon Arlette si je vous ai interrompu non alors Arlette écrit ah pardon les gens s'expriment beaucoup sur le chat mais sinon n'hésitez pas à prendre la parole voilà donc je je vous livre Scarlett écrit bonsoir et merci pour ce partage de travaux très intéressants et féconds pour l'écosystème du travail j'ai envie j'ai envie j'ai envie de partager avec vous le fait qu'il existe en Martinique où je vis un racisme ordinaire au travail qui consiste à déconsidérer quelqu'un en fonction de son taux de mélanie cela renvoie aux séquelles de l'esclavage où les esclavisés étaient répartis selon leur taux de mélanie ensuite je continue Keb écrit bonjour et merci pour ces espaces d'échange bravo pour votre travail autour de ce sujet si présent dans notre pays de mixité postcoloniale pensez-vous qu'un jour sera mis en place dans le milieu professionnel des ateliers de prise de conscience des problèmes de racisme comme l'on trouve des ateliers RCE ou handicap etc autre question s'il y a ici des managers et ou chefs de service avez-vous eu de la sensibilisation au racisme au travail alors à la première personne Anne qui qui a parlé du racisme aux Antilles Arlette Arlette oui c'est ça Arlette merci oui le racisme existe aux Antilles elle a parfaitement raison selon votre taux de mélanine vous êtes considérée ou pas on a introduit ce qu'on appelle aux Antilles un mot mais les Antilles eux-mêmes d'ailleurs parlent de peau chapée pour les personnes plus claires vous comprenez bien quand je dis peau chapée j'imagine peut-être que ça existe dans d'autres pays en tout cas la personne qui a la peau plus claire que les autres en clair s'est un peu sauvé par rapport à la couleur trop noire donc il faut le dire que ça existe aussi dans notre pays mais ce sont les équelles là encore du racisme de l'esclavage pardon sur la deuxième question c'était je crois Anne l'atelier professionnel entre autres il y a deux questions pensez-vous qu'un jour sera mis en place dans le milieu professionnel des ateliers de prise de conscience des problèmes de racisme comme actuellement des ateliers RCE ou autour du handicap je ne sais pas si j'appellerais ça atelier professionnel pour moi la vraie question c'est comment parler de cette question là sans hystérisation sans remise en cause il me semble que ce n'est pas seulement dans le travail que l'on doit parler de cette question du racisme c'est dans n'importe quel lieu je crois que en tout cas les politiques doivent donner l'exemple pour que cette question là soit effectivement l'objet de débats mais absolument partout pas seulement dans le travail j'ai choisi le travail parce qu'effectivement c'est dans ce milieu que je travaille mais ce n'est pas seulement dans le travail que le racisme existe ce que je je connais effectivement des organisations qui mettent en place pas vraiment des débats en tout cas des temps de parole sur la question du vivre ensemble pour moi le vivre ensemble ce n'est pas soulever la question du racisme il faut avoir le courage de parler de cette question en face je ne sais pas ce que tu en penses Dominique si on fait un zoom si on fait un zoom si on fait un zoom par exemple sur la Martinique puisqu'on parlait de la Martinique je pense que c'est une question qui concerne le travail et au-delà moi j'ai tendance à penser que l'état français en déniant les spécificités territoriales des territoires et départements d'outre-mer pratique une forme de racisme puisque du coup tout doit être à la couleur de la France et aux couleurs de la France est-ce qu'on peut imaginer par exemple le scandale du chlordécone en Bretagne ou ailleurs non je ne crois pas je pense que c'est aussi parce qu'il y a une dévaluation des populations prenant antillaises voilà pour prendre l'exemple des Antilles une dévaluation de cette population qui fait que ma foi on peut transgresser la loi là-bas sans que ça pose problème il y a il y a des dérogations au droit du travail qui sont majeures il n'y a pas de contrôle de l'application du droit on a travaillé encore récemment avec Nicolas sur la question de la santé santé publique la consommation de sucre des produits qui sont vendus là-bas avec 35% de taux de sucre supplémentaire par rapport à ce qui est vendu ici qui fabrique plus du double du taux de diabète plus du double du taux d'obésité de surpoids autrement dit on continue à empoisonner les gens je pense qu'il faut avoir une certaine conception de ces territoires et des colonies je ne sais pas si on peut parler de décolonisation pour que tout cela soit possible encore aujourd'hui et de la même manière comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on accepte que les jeunes de ces territoires soient obligés de venir ici pour faire leurs études sans savoir qu'ils pourront ou pas retrouver du travail après et que in fine on a des EHPAD à ciel ouvert la moyenne d'âge c'est les départements avec un taux de vieillissement terrifiant donc il y a de la maltraitance politique très claire qui se développe dans ces territoires mais de la même manière on pourrait regarder par exemple comment est organisé le travail dans le BTP c'est-à-dire les blancs sont en haut de la hiérarchie après sur le terrain les contre-maîtres sont plutôt les portugais c'est-à-dire les plus anciens migrants et puis encore en dessous on a une organisation communautaire et racialisée du travail donc c'est vraiment des phénomènes qui à la fois nous traversent tous individuellement mais qui sont très structurants au niveau de l'organisation du travail au niveau des politiques publiques c'est un phénomène majeur donc je pense qu'il est temps effectivement de trouver des espaces pour parler de ça et je fais l'hypothèse que ouvrir des espaces pour les pour les encadrants pour les managers pour les former à la manière dont ils peuvent prendre en compte ces questions-là ça peut être quoi pas important mais plus globalement c'est comment ouvrir des espaces de parole au travail et hors du travail où on puisse parler de ce que tout cela nous fait aux uns et aux autres parce que ça nous touche tous je crois pas que ça ne concerne que les racialisés ça nous touche tous je pensais Marie-France tu disais j'étais dans une librairie puis je m'étais étonnée de voir que mon livre n'était pas dans la librairie donc je vais poser la question et on me répond ah bah oui mais c'est quand même très spécialisé votre livre absolument c'est spécialisé pourquoi ? c'est spécialisé parce que ça parle du racisme donc ça ne concerne que les racisés comment est-ce qu'on peut penser une chose pareille ? c'est scandaleux cette production de cette catégorisation cette infériorisation c'est une production collective sociale on est tous comptables de ça on est tous comptables de ça d'une manière ou d'une autre dans la complicité dans la résistance dans des stratégies pour s'en sortir individuellement dans je pose les pieds dans le plat et je demande je demande pourquoi ceux qui font les travaux les plus pénibles sont un peu toujours les mêmes quand même Blandine nous livre un témoignage bonsoir il y a 23 ans j'ai travaillé en CDD dans une administration que je ne nommerai pas où je me suis posé des questions quant à mes collègues mais sans savoir l'identifier puis quelques jours après j'ai compris nous étions entre blancs et ce fut un choc pour moi quelques années plus tard de l'extérieur j'ai vu presque la vraie diversité je n'ai toujours pas vu des membres du personnel de cette administration dont la couleur de peau est très noire cela donne à réfléchir je sens que l'on est dans l'inconscient collectif une connotation négative concernant les compétences professionnelles un grand merci merci pour cette rencontre de ce soir et pour tout ce travail fait et mis au grand jour merci il y a une autre question quelle action pouvez-vous nous conseiller si l'on assiste à du racisme la colère l'affect en fait en fait je ne sais pas Marie-Françoise oui oui je pense je pense que il y a quelqu'un qui parle oui il y a à Keb oui Keb désolé je me permets la colère je ne suis vraiment pas sûr parce que pour le coup ça nous place d'office comme personne comment dire ça nous discrédite encore ça nous donne encore plus tort moi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée par rapport à la personne qui demandait des exemples de racisme je suis chef de projet et j'avais rendez-vous dans une entreprise avec un collègue à moi moi je suis chef de projet ce collègue là était technicien de maintenance donc dans la hiérarchie on peut dire qu'il était en dessous de moi enfin bon bref on s'en a un peu donc moi je suis issu des îles françaises je suis européen et ce collègue lui est métropolitain donc on arrive et la personne qui devait nous recevoir ne savait pas qui était qui d'accord il savait qu'il y avait un chef de projet et il savait juste qu'il y avait aussi un technicien lorsque nous sommes arrivés tous les deux la personne nous recevant est arrivée et a serré la main de mon collègue en lui disant bonjour monsieur en lui donnant mon nom à moi vu qu'il était censé être la personne au dessus voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé ce qui est un exemple de racisme voilà et du coup réagir à ça en criant ou en m'énervant au coquette je pense que ça m'aurait pu desservi qu'autre chose c'est clair je suis désolé je suis dans le train c'est pour ça que ça peut difficilement et du coup j'ai aussi demandé du coup si tout à l'heure j'avais posé une deuxième question c'est par rapport parce que lorsqu'on fait des entretiens comme ça on est tous sensibilisés à la cause vous voyez comment faire pour que cette cause puisse être développée et amenée aux personnes qui font ce mal c'est à dire les managers les personnes les supérieurs hiérarchiques donc il n'y a pas qu'au travail mais malheureusement là on parle du travail donc c'est pour ça que je demandais si dans les formations que reçoivent nos supérieurs est-ce qu'il y a de la sensibilisation à ce problème ou pas merci merci en tout cas pour le travail et merci pour pour ce petit meeting merci alors je répondrai juste sur la question de ne pas se mettre en colère il y a un risque qu'est-ce qu'il n'a pas tort il y a un risque effectivement de conforter l'idée que c'est que ces gens ne savent pas parler ou en tout cas ils sont incapables de se contenir mais je crois qu'il faut intervenir il faut dire quelque chose pour moi ça me semble important plutôt que de ne rien dire il faut affirmer quelque chose s'agissant de la demande par rapport à l'intervention auprès des directions je reste mitigée par ce genre d'intervention parce que j'ai eu l'occasion déjà pendant plusieurs fois d'intervenir auprès des directions pour parler effectivement du racisme avec le recul il ne me semble pas effectivement que ça a eu un effet notable au niveau de l'entreprise c'est demandé par l'institution mais ça n'a aucun effet donc je reste extrêmement mitigée par cette réponse par ce type de réponse Marie-France est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la prise de parole des femmes avec MeToo etc est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas sortir du silence je crois est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas mettre les pieds dans le plat et interroger ces inégalités de traitement ces stéréotypes sinon comment sortir enfin sortir si tant est qu'on puisse sortir il n'y a pas de baguette magique mais ma manière à moi de mettre les pieds dans le plat c'est ce livre en espérant effectivement que ce livre aura un écho un écho au niveau des organisations de travail mais pas seulement au niveau des organisations de travail un écho au niveau des organisations qui se battent par rapport effectivement à la question du racisme et je voudrais dire aussi quelque chose d'important c'est que dans ce livre on ne parle pas simplement que des personnes noires on parle des personnes noires on parle des arabes on parle des indiens on parle d'un certain nombre de personnes qui vivent le racisme le racisme n'est pas uniquement une affaire de noir une affaire de couleur de peau c'est aussi une affaire de religion c'est du d'étranger voilà ça me semble important à dire moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il faut intervenir nous ne pouvons plus rester silencieux face effectivement au racisme quels que soient les lieux où le racisme se produit merci Arlette Pujard si vous souhaitez intervenir que vous avez levé la main tout à l'heure mais oui non non Marie-France a répondu à ma question je voulais Marie-France avait l'occasion déjà d'intervenir en milieu professionnel en présentant son livre par exemple et puis en engageant le débat avec les acteurs les différents acteurs mais elle vient d'y répondre c'est ça que j'ai baissé pour la remercier pour la féliciter pour cet ouvrage pour avoir du courage et vous avez fait preuve de courage en écrivant sur un thème qui reste toujours très tabou dans nos sociétés on est d'accord on est d'accord Arlette c'est pour ça que j'ai souhaité écrire je ne pouvais pas rester insensible à tout ce qui m'était dit dans l'intimité de mon cabinet c'était pas possible Loïse si vous souhaitez vous pouvez intervenir je vois que vous avez levé la main on n'entend pas Loïse Loïse est-ce que vous souhaitez intervenir il faut désactiver votre micro oui activer votre micro en bas à gauche peut-être aussi votre vidéo bon en tout cas ça discute sur le chat je vais lire un petit peu ce qui est écrit alors Blandine écrit sensible à votre question et à ses situations de racisme un jour un médiateur devenu psychologue et exerçant pour la ALDE m'a raconté comment il a accompagné une femme pour sortir d'une situation professionnelle de racisme ce médiateur ce médiateur et psychologue lui a proposé de lui rédiger un document avec en tête relatant plusieurs entretiens avec le mot racisme il lui a suggéré de laisser volontairement ce document en évidence sur son bureau la conséquence est que dès le lendemain que les actions de racisme se sont dès le lendemain les actions de racisme se sont immédiatement arrêtées bon voilà Aline qui écrit je pense que madame l'huillier parlait de la colère exprimée par le témoin du racisme et non par la victime du racisme je suis d'accord avec madame l'huillier il faut que les non racisés soient en colère Hélène c'est sûr ça je suis d'accord il faut sortir du silence après il y a les organisations syndicales il y a les prud'hommes il y a après il y a des démarches collectives et instituées puisque quelqu'un disait je crois un peu plus haut dans le chat mais il me semble que le racisme c'est illégal il y a une question est-ce que l'on sait au niveau judiciaire est-ce que l'on sait ce qu'il en est des plaintes aux prud'hommes relatives à des atteintes à la personne au registre de la race couleur il y a des poursuites judiciaires je ne peux pas répondre à cette question peut-être Dominique mais en tout cas pour mes patients ceux de mes patients en tout cas je n'en ai pas eu beaucoup qui ont porté plainte et ceux qui ont porté plainte il n'y a jamais eu de réponse positive ça a été banalisé alors Hélène Meneau qui siège au prud'hommes va pouvoir peut-être nous éclairer ah il y en a une et oui Abel est là mais je crois qu'elle n'entend pas Hélène il faudrait ouvrir ton micro voilà c'est là allo je suis là vous m'entendez oui oui on vous entend c'est très différent si on va au pénal ou si on va au prud'homme au pénal quand on porte plainte c'est comme pour les viols c'est comme pour la violence faite aux femmes c'est souvent classé sans suite parce qu'il n'y a pas de pas assez de moyens la justice c'est en déshérence complète et donc il considère qu'il faut mieux s'occuper des meurtres ou des horreurs plus conséquentes au prud'homme non on écoute tout on écoute toutes les affaires ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément donner toujours raison mais on écoute toutes les affaires et moi j'ai eu des affaires de discrimination indirecte par exemple une femme qui était sans papier qui ne pouvait pas porter plainte pour avoir viré parce qu'elle a été virée parce qu'elle était enceinte et voilà qu'elle ne pouvait pas se défendre discrimination indirecte ce n'est pas parce qu'elle est enceinte c'est parce qu'elle est étrangère qu'elle ne peut pas porter plainte ou en discrimination directe mais au prud'homme on peut parfaitement y aller pour discrimination directe ou indirecte il n'y a aucun problème en plus c'est gratuit les prud'hommes et on peut se faire accompagner par un défenseur syndical moi ce que je pense c'est que simplement ça ne suffit pas du tout d'être en colère il faut réagir il faut s'organiser il faut dire à la personne il faut l'accompagner il faut l'accompagner soit vers les associations qui s'occupent du racisme il y en a quand même pas mal ou bien vers les syndicats ou bien vers les partis politiques je pense que là il faut vraiment y aller je ne sais pas il faudrait peut-être que cette dame qui est psychanalyste nous explique pourquoi les personnes qu'elle a accompagnées se sont butées de nez bon il faut dire que les gens qui sont parfois chez un psychanalyste sont fragiles il n'ose pas trop y aller il faut saisir quelqu'un il faut aller au prud'homme des fois c'est assez angoissant de se retrouver face à des juges dans un parterre où il y a beaucoup d'avocats mais non non au prud'homme on écoute toutes les causes le pénal j'y crois moins parce qu'ils n'ont vraiment pas assez de moyens nous on n'a pas plus de moyens on est bénévole mais on écoute tout c'est ça la grosse différence il n'y a pas de causes qui sont éliminées a priori parce qu'elles ne sont pas importantes dans les jugements de référé on a des gens qui viennent des femmes de ménage des gens du nettoyage qui viennent pour 400 euros et puis on a des patrons qui viennent pour 6 millions il n'y a pas de discrimination on écoute tout le monde vraiment voilà 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 merci bon je vois qu'il est l'heure est-ce que vous Marie-France ou Dominique voulez rajouter un mot où on va clôturer cette rencontre non je pense que toutes ces discussions questions je pense que ça montre la complexité de cette affaire dans laquelle chacun peut être pris trouver les voies collectives d'une avancée sur quelles sont les bonnes stratégies pour dire stop pour dire ça non pour faire appliquer la loi pour et moi je voudrais surtout remercier Marie-France parce que c'est un livre ressource pour chacun on voit bien qu'on manque d'espace d'échange de débat sur comment faire individuellement et collectivement pour faire face à ça mais c'est parce qu'on n'en parle pas assez et le livre de Marie-France c'est une belle occasion de parler de tout ça donc bravo Marie-France et merci beaucoup c'est moi qui vous remercie d'être présent merci beaucoup en tout cas merci merci à toutes les deux Marie-France et Dominique et merci à vous tous et toutes qui vous êtes connectés ce soir je vous rappelle que le replay de cette rencontre sera disponible sur notre site d'ici la fin de la semaine le livre de Marie-France est disponible en librairie ou sur le site des éditions RS je vous invite également à consulter l'agenda des éditions RS pour découvrir toutes les rencontres et formations que nous nous proposons et je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup au revoir merci à tous merci au revoir au revoir au revoir bon après-midi merci merci merci